Pour ceux qui connaissent la rue centrafricaine, beaucoup des endroits dans l'arrière-pays sont occupés par des hommes en armes, ça veut dire des rebelles. C'est le cas de Bandero, où les Sélékas qui avaient quitté Bangui ont replié et se trouvent dans ce lieu. Or, avec les derniers événements où les gens se sont retrouvés autour de l'évêché de Kaka Bandero, on était venus piller, on était venus brûler, tout détruire. Les gens ont fui pour se retrouver sur le site où il y a la MINUSCA. C'est pourquoi les gens se retrouvent là-bas dans un dénuement de pauvreté totale. Et là, ils sont à la merci de n'importe qui qui peut venir pour leur ôter la vie, encore les piller, les menacer, les violer aussi pour certains. Donc, la situation de ces rebelles ou bien des populations se retrouvent sur ce site-là, vous pouvez les trouver à Bambari, où les gens ont fui des villes entières. Il y a huit sites et ils sont là dans un site de fortune. À Bangui, nous avons eu aussi des cas similaires, mais progressivement les choses changent. Donc, la société Bambari et de Bandero est un exemple pour montrer qu'il y a des endroits où nous avons des centrafricains qui n'ont pas accès à des maisons, ni à de l'eau potable, ou à des habits et tout, mais qui sont vraiment dans une pauvreté totale. Dans ces endroits où les forces angaristes étaient, évidemment, les rebelles étaient là. Mais c'était des chats et des souris. Ils étaient là, ils n'arrivaient, ils n'intervenaient pas. Et comme les sangaristes sont partis, la nature horreur du vide, beaucoup ont occupé l'espace. Et maintenant, la population est livrée à elle-même. Ce qui veut dire que la présence des forces onusiennes ou sangaristes qui étaient là pouvaient quand même apporter de l'espoir. Et puis, on s'éloigne, on laisse le terrain vide, et c'est les rebelles, les informels, ceux qui sont illégitimes, qui occupent la place. Et c'est souvent les viols ou les destructions ou les violations des droits humains. La République centrafricaine est un seul pays. Et le premier président, Boganda, avait parlé de l'unité. Certes, il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest, il y a plusieurs tribus, mais nous sommes un seul peuple. Et nous pensons que le moment est venu de redire que ce pays est un, et c'est dans ce pays qu'on doit se retrouver comme des frères pour le bâtir. L'Église vient de dire que nous sommes un et à haute voix déjà. Et ce que l'Église peut faire, c'est aller à la rencontre de ceux qui prônent la division. N'oublions pas, pour nous, chrétiens, la division est l'oeuvre du diable. Diabolos veut dire diviser. Et Dieu vient rassembler. Nous devons travailler à rassembler les hommes, parce que Jésus est venu unir tous les hommes. Alors, nous travaillons à ce qu'une bonne collaboration revienne. parce qu'en dépit de ce que nous voyons, ce sont nos enfants. Ces gens qui se disent que c'est les Kanti Baraka, ce sont nos enfants. Et nous devons sans cesse aller à leur rencontre. Un jour, c'était un des chefs rebelles dans le Bangui qui nous a dit « Jamais le coup n'a dépassé la tête. Nous sommes vos enfants. Vous êtes nos pères spirituelles. On peut se tromper. Venez nous parler. Un jour, on va écouter. » J'ai trouvé ça beau comme une réponse à nos hésitations, manque de courage et tout, qu'il faut aller vers ce groupe-là, leur parler. Qui sait ? Le Seigneur peut déclencher le décrit et ça peut changer. Alors, nous avons l'imam Kobin à travers les imams qui sont dans cette ville, à Bandoro et au Bambari, qui a des contacts et qui leur parlent pour les inviter à penser à la grande communauté musulmane. Or, le comportement que le Séléka avait affiché ici, ça a eu des répercussions sur la communauté musulmane parce que les gens, sans réfléchir, sont venus s'en prendre à des musulmans ou on les tuyait et tout. Donc, il est temps aussi, non seulement de penser à soi, mais penser aux autres. La communauté internationale doit aider les Centrafricains à se retrouver, pour se parler, trouver des solutions à leurs problèmes. La solution à nos problèmes dépend des Centrafricains d'abord, avant de dépendre des autres. Et c'est là pourquoi nous devons avoir une opération de vérité, se dire des choses entre nos Centrafricains, sans toutefois passer par les tierces personnes. Quand on regarde l'immensité du travail, on peut dire qu'il y a encore des efforts à faire parce que quand on voit des gens qui continuent à souffrir, qui dorment dans la rue et qui n'ont même pas à manger, qui ne peuvent pas cultiver, ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas se soigner, il y a encore du chemin à parcourir pour redonner de l'espoir à toute cette population.